bienvenue sur fricad 0.19 sur artx linux petit cours de rattrapage rattrapage aux branches pour moi concernant la longueur d'une courroie pour obtenir la longueur du coup d'une courroie moi je vous avais indiqué quelque chose qui n'est pas faux mais je crois qu'on peut mieux faire donc nous on était allé l'autre jour on a juste affiché le chemin de balayage de la courroie le sketch et j'étais allé dans l'atelier arche je crois et on a utilisé donc arche prise de côte donc ici j'avais sélectionné cette pièce cette section à cette arrête celle ci celle ci celle ci contre le et donc on a additionné tout ça en cliquant sur copier la longueur on l'a collé dans le tableau donc ça nous avait donné cette longueur mais sur le forum de fricad les les piliers les cadors m'ont indiqué d'autres moyens d'y parvenir et qui sont à mon avis beaucoup plus élégant donc surtout merci à glouglou pour pour l'expression parce que on peut on peut reporter sur le sprit sheet dans une cellule une mesure donc qu'on va d'abord créer donc on va aller ici moi je vais utiliser la première méthode indiquée par papy blaise qui est pas mal du tout parce que ça évite d'installer un autre atelier je sélectionne donc mon chemin mon sketch je vais dans part pièce créer une face à partir de fil voilà donc on a cette face si je vais dans sprit sheet maintenant par exemple je vais mettre ça ici ou là on va on va mettre ça là voilà on va mettre ça là je vais faire référence à cette face parce que regardez sous expression dans le wiki fricad web.org référencement d'objet donc il est dit vous pouvez faire référence à un objet par son nom ou son label par exemple vous pouvez référencer n'importe quelle propriété numérique de cet objet ou d'un objet par exemple pour faire référence à la hauteur d'un cylindre vous pouvez utiliser cylindre donc cylinder point height et donc on peut référencer comme ça cette dimension grâce à une expression donc on va retourner à nos moutons donc on a cette face je vais dans une cellule ici et je vais écrire égal face 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 en anglais j'aurais pu l'écrire là bas point shape point length donc je presser enter et voilà donc ce face point shape point length me donne la longueur qui s'adaptera en fonction des diamètres des poulies et de l'entraxe une autre méthode qui est très bien aussi consiste à utiliser l'atelier curves qu'il faut installer via les macros par macro et donc de sélectionner également ce chemin de balayage de cliquer sur cette icône joins the selected edge into B spleen, B spleen curves excusez-moi mon anglais alsacien donc je clique là dessus et ça me crée une join curve on note bien l'orthographie de ça donc on retourne ici on va donc moi je suis malin moi je vais faire un copier coller déjà pour commencer et je vais écrire la join curve je crois que c'est comme ça et voilà et ça me donne la même chose voilà alors si je veux changer le diamètre des poulies le diamètre des poulies on va faire apparaître aussi la courroie parce que pour trouver la longueur extérieure de la courroie normalement une longueur de courroie ça se calcule par rapport au diamètre primitif de la courroie par rapport au diamètre primitif des poulies mais là il faut passer un peu par une formule mathématique mais bon on sait très bien enfin moi d'expérience qu'une courroie ça aligne toujours avec l'extérieur de la poulie une courroie neuve bien sûr et donc on a aussi un peu de marge parce qu'il faut toujours tendre une courroie donc on a toujours une possibilité de réglage donc on prend une courroie un peu plus petite et puis voilà on y va comme ça la courroie à 5% 10% plus petite et on y va donc si je vais par exemple sur internet pour une poulie de 300 mm diamètre primitif on a 307 en extérieur pour une poulie de 100 mm on a 107 c'est entre 106 105 106 107 donc on va prendre 107 voilà on retourne ici alors dans mon tableau parce que tout se fait d'après la feuille de calcul grand diamètre on va taper 307 mm pour la petite poulie on va indiquer 107 mm je presse enter et voilà je suis à 1283,96 voilà parce que les poulies se sont agrandis et tout a suivi et ça devrait marcher on va changer l'entraxe aussi 350 mm voilà on saute à 1379 donc on peut on peut calculer on peut trouver notre courroie soit en mesure impériale on divise ça par 25,4 pour avoir le diamètre intérieur cette fois-ci de la courroie oui à peu près mais la longueur extérieure de la courroie sera 1379 voilà pour moi c'était le scoop de l'année j'espère que cette expression pourra vous servir pour reporter donc des longueurs de courroie à partir de shape on a vu d'un nom de face et ou de join curve voilà à bientôt pour d'autres trouvailles je l'espère voilà